Vous ne savez plus quoi faire lorsque vous êtes en 3ème spécialisation ? Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto sword. Aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser notre spé 3. Vous avez, une fois que vous êtes arrivé en 3ème spécialisation, qu'on va abréger donc spé 3, vous avez une nouvelle fenêtre de compétence qui s'est ouverte. Elle est juste ici. Il s'agit de la fenêtre de compétence de force. Vous voyez que là par exemple j'ai des skills actifs que je peux mettre. Ils se mettent dans cette case là. Donc quand vous appuyez sur espace, vous avez ça. Et vous avez une deuxième barre. Sachez que vos skills normaux, vous pouvez les mettre là dessus. Aucun problème. Par contre, vos skills normaux, vous ne pouvez en mettre que 10. Les skills de force et vice versa, vous pouvez également les mettre dans votre barre ici même. Donc voilà. Vous n'avez le droit qu'à 5 skills de force et 10 skills normaux que vous pouvez répartir dans toutes ces cases là comme bon vous semble. Moi j'ai l'habitude de mettre mes skills de force ici et mes skills normaux là. Après, c'est à vous de customiser votre barre des compétences comme vous le voulez. Maintenant, vous voyez que j'ai des skills qu'on peut appeler modifier. Qu'est-ce que c'est qu'un skill modifié ? Et bien vous voyez que vous avez une sorte de petite icône à côté de la touche de compétence qui vous dit que votre skill a été modifié. Vous pouvez mettre un skill, vous pouvez le retirer en faisant tout simplement clic droit dessus. Maintenant, vous vous dites sans doute, mais attendez, il n'y a que ça comme skill modifié. Et bien non, il n'y a pas que ça comme skill modifié. Il suffit que vous alliez voir Camille en échange d'un livre ici qui s'appelle Livre des Secrets de Camille Alternance Force A. Donc A pour A alternatif. Que vous pouvez dropper dans tous les donjons à partir d'Eleanod qui est sous la forme... Là, ce n'est pas marqué, mais quand vous allez ici, il est là. Donc ne vous inquiétez pas, il n'est pas marqué à Elianod mais il est bel et bien droppable, je vous le rassure. Vous droppez également ces petits skills-là dont nous reviendrons après, mais attachons-nous tout de suite aux skills modifiés. Nous allons donc voir dans les fabrications que Camille nous donne. Et vous voyez que nous pouvons crafter des skills pour mon personnage actuel, c'est l'habit. Donc là, vous avez les trois spés qui sont mélangés. Si vous faites afficher tous les personnages, évidemment, vous avez accès à, par exemple, El Sworn. Nous, nous allons crafter un skill pour l'habit. Par exemple, ce skill-là pour ma spé, c'est celui qui est actuellement, il n'est pas dégueulasse, mais il est pour ma spécialisation. Je vais donc le crafter avec un prix de 500 000, je le craft, hop, jungle d'épines, et je vais de ce pas l'équiper. Comment on fait pour l'équiper ? Eh bien, vous faites clic droit et vous voyez que le skill a une espèce de petite flèche que vous voyez ici. Ça veut dire que c'est un skill que vous avez crafté. Maintenant, vous pouvez l'équiper et le déséquiper comme vous voulez. Vous voulez voir la différence ? On va faire un petit test. Nous allons dans Entraînement libre chez Camille. Nous allons mettre... Une poupée en pierre boss avec défense, histoire qu'il ne prenne pas trop de dégâts. On va faire F6 pour régénérer son mana. Et maintenant, nous allons voir un petit peu ce que ça fait d'utiliser un skill modifié et non modifié. Mon skill modifié est sur cette case. Vous voyez que là, je ne l'ai pas équipé. Je vais appuyer sur S. Vous voyez que le skill agit comme vous avez l'habitude depuis que vous xp votre personnage. Maintenant, nous allons équiper notre skill modifié. Vous pouvez faire clic droit ou le déplacer, c'est pareil. Vous pouvez arranger l'ordre si vous voulez. Et attention, ça met le cooldown par contre quand vous mettez un skill modifié. Donc quand vous l'enlevez et quand vous le remettez, vous voyez que le cooldown se reset à chaque fois. Nous, nous allons l'enlever parce que nous sommes en entraînement libre. Et nous allons donc utiliser ce nouveau skill qui a été au préalable modifié avec la petite icône que vous voyez juste à côté du S. Et là, vous voyez que c'est exactement le même skill, mais qui vient de changer d'apparence. C'est ce qu'on appelle un skill modifié, un skill alternance. Vous pouvez l'enlever et le retirer comme vous voulez. Maintenant, je vais vous apprendre ce qu'est un skill de force. Donc là, je vous ai appris ce qu'est un skill modifié. Les skills actifs, c'est exactement la même chose qu'un skill modifié, sauf que c'est un skill à part entière que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Il vous suffit simplement de mettre votre barre ou là où vous avez votre skill, vous appuyez sur la touche de compétence et ça l'utilisera. Là, par exemple, ça réduit les vitesses de déplacement avec capacité de saut de 20%. Et ça, ça augmente les vôtres. Voilà, ça c'est basique. Maintenant, nous allons voir ce que c'est un passif. Car nous avons dans notre inventaire un petit passif qui s'appelle saisie ardente. Qui augmente vos dégâts sur les boss, en contrepartie de réduire vos attaques. Ce qui fait que c'est ultra puissant. Nous allons maintenant le mettre. Hop. Nous l'avons enregistré. Et nous l'avons équipé. Vous vous êtes dit que, tiens, ce personnage là, je ne vais pas le jouer. Donc, je vais retirer saisie ardente. Mais horreur et damnation. Votre skill est bloqué sur ce personnage. Vous vous dites, mais attendez, je fais comment pour récupérer mon skill ? Eh bien, pas de panique. Il vous suffira de 5 millions, que je n'ai pas. Il vous suffit donc d'avoir 5 millions dans votre inventaire. Vous allez chez Camille. Et vous allez acheter dans spécial, ce qu'on appelle un extracteur de force. Vous l'achetez. Voilà. Et maintenant, cet extracteur de force, vous allez l'utiliser ici. Et comment est-ce que vous allez l'utiliser, me direz-vous ? Eh bien, sachez qu'ici, il y a un petit bouton qui s'appelle extraire. Si vous avez, justement, votre extracteur de force, vous voyez que ma souris a pris la forme de l'extracteur de force. Eh bien, ce n'est pas compliqué. Vous allez cibler votre skill. Hop. Extrait la compétence de force. Vous faites oui. Et hop, vous avez récupéré dans votre inventaire, saisie ardente. Maintenant, vous pouvez le transférer à travers votre banque de comptes à n'importe lequel de vos personnages. Sachez toutefois qu'un extracteur de force coûte 5 millions. Donc, ne le déplacez pas trop souvent non plus. Sachez également que vos skills peuvent être améliorés. Les skills d'alternance ne peuvent pas être améliorés. En contrepartie, vous pouvez améliorer les skills chez Glaive en allant dans fabrication. Pas fabrication. Vous allez dans transformation. Divers. Vous avez tous les skills ici. Dans notre cas, si nous voulons saisie ardente en unique, nous devons avoir une pierre de développement de compétence de force en unique. Pour ces choses-là, il vous faut tout simplement aller dans échanger. Vous devez dropper ces petits fragments de l'espace-temps. Vous devez en avoir 500 ou 1000 pour obtenir ça ou un skill légendaire. Que vous pouvez au préalable avoir en faisant l'espace-temps d'Enyr qui se situe dans la fenêtre spéciale ici même. Vous pouvez faire le mode normal et le mode défi que je n'ai pas débloqué sur ce personnage-là. Vous recevez en récompense, en terminant chacune des salles du protocole du défi, vous recevez des fragments. Vous en avez 77 au total pour les deux modes, plus la quête qui vous en donne 3, ce qui vous fait au total 157 fragments par semaine. Car oui, Enyr se reset toutes les semaines, il est aléatoire. Le boss final de la salle 20 et de la salle 6, donc du mode normal et du défi, sont exactement les mêmes. Vous avez besoin de 150k, c'est un donjon solo. Les consommables vous seront donnés, vous ne pourrez pas utiliser les vôtres, vous n'aurez pas le droit de vous ressusciter. Et une fois que vous avez fini tout ça, vous avez donc vos petites récompenses. Vous allez voir Glaive, vous allez dans échanger et vous pouvez avoir plein de petits matos. Comme par exemple ces deux skills-là, skills de force, qui vous permettront du coup d'avoir plus de choses. Et donc vous pouvez les améliorer dans Transformation en utilisant les pierres que je vous ai montré précédemment pour les passer en unique. Enfin, en élitaire, puis en unique. Sachez toutefois que vous ne pouvez pas transférer à la banque de comptes les skills élitaires et uniques. Il vous faudra les sceller et les passer comme si vous vouliez les vendre, soit au tableau, de préférence éviter si vous voulez les transférer, passer par la boîte aux lettres. Il vous faudra donc un saut violet que vous pouvez sceller trois fois un skill élitaire et une fois un skill unique. Sachez que si vous avez utilisé un scellage sur l'élitaire, si vous passez en unique, votre scellage sera restitué. Ne vous inquiétez pas, votre scellage unique ne va pas disparaître. Donc vous pourrez toujours le sceller une fois. Et si vous faites tab, vous pouvez voir ce que ça fait comme effet. Voilà, maintenant vous savez tout à peu près sur les skills de force, les skills alternance de la troisième spécialisation. Vous êtes actuellement un krach. Maintenant, si vous en voulez plus, vous pouvez également faire une quête de compétences de Kami qui vous permet d'aller en Varnimir, faire cinq fois les trois premiers donjons de Varnimir qui sont là pour recevoir un cube qui va vous permettre de choisir entre deux skills de votre personnage. Je vous recommande pour cela donc de ne pas faire comme moi et de crafter ce skill modifié, car si ça se trouve, il était peut-être dans le cube à la fin de la quête de compétences. Donc, vous avez à la fin de cette quête un cube qui va vous permettre de choisir entre deux skills de force parmi les sept disponibles, en sachant que vous en avez trois qui est donnée de base, plus les deux du cube. Il vous en reste donc trois que vous serez obligé de crafter. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de tous les skills de force. Seuls quelques-uns sont utiles. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de professionnels ou de Hellwiki sur Internet. Bref, maintenant vous savez tout. On se retrouve pour un prochain épisode de TutoSword. Sur ce, je vous dis à tous, bye tout le monde !